Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un petit peu comment je peins la mer. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour ne pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez avisé à chaque fois que j'ajouterai une nouvelle vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description sous la vidéo sur laquelle vous pouvez cliquer pour obtenir gratuitement cette fiche pour vous aider dans le mélange des couleurs. On parle de mélange de couleurs, on fait de la peinture, la mer, on a des couleurs à respecter, on a des couleurs à faire, ça peut vraiment vous aider, vous aussi, lorsque vous allez peindre la mer. Cette fiche pour vous aider dans les mélanges de couleurs, cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. La mer, ça m'a toujours fasciné. Moi, je suis né au bord de la mer, vous le savez, au bord de la Méditerranée. Tout petit, je me baignais, j'ai appris à nager très jeune et puis la mer, ça a toujours été quelque chose de beau. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de tableaux avec la mer, avec les bateaux, tout ça. Mais la mer, c'est aussi quelque chose qui n'est pas si facile que ça à peindre. Pourquoi ? Parce que ça change tout le temps, ça bouge constamment. La lumière aussi peut changer, peut bouger aussi et ça va changer l'éclairage. La couleur de la mer va changer si le soleil se cache derrière un nuage. Selon le vent aussi, vous commencez un tableau, l'eau est calme, puis quand vous le finissez, elle est agitée. Donc ça change tout le temps, c'est ça qui fait que c'est difficile à peindre la mer. Je vais vous montrer, je vais faire une démonstration devant vous, comment peindre la mer. Je vais vous donner un petit peu mes explications, ma façon de faire, ma façon à moi de peindre la mer. J'espère que ça va vous aider lorsque vous aussi, vous serez à vouloir peindre la mer. Mais n'oubliez pas, ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une mer, c'est celle-là, avec sa couleur. Sa couleur change en fonction du fond aussi. Avec l'éclairage que nous avons, le vent que nous avons. Bon, vous allez voir. Mais si vous allez faire un tableau, vous, après avec la mer, ça peut être complètement différent parce que le ciel sera différent, la météo sera différente, le fond sous la mer sera différent. Mais ça reste toujours quand même une façon de faire, une façon basique. C'est bon ? Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, une image vaut mille mots. Je vous fais une petite démonstration et puis on se retrouve de suite après. Alors, voilà mon matériel, mon petit stock de peinture sur le motif. Chevalet de campagne. Et puis, j'ai fait une palette en carton que j'ai pu adapter sur mon chevalet. Et qui est très pratique, c'est du carton que j'ai peint avec de l'acrylique gris neutre. Alors, les couleurs que je vais utiliser, c'est le blanc de titane, le jaune de cadillons moyen, le cramondi d'alizarine, la terre d'ombre brûlée, le bleu phtalo, le bleu outre-mer. Et j'ai aussi un petit peu de gel, un médium gel de Gamblin pour accélérer un petit peu le séchage. Alors, je commence à faire le dessin en mélangeant du bleu outre-mer, un petit peu de bleu phtalo, un petit peu de terre d'ombre brûlée. Ça me fait un noir un peu bleuté et je fais mon dessin directement avec le pinceau. Une peinture très diluée de solvant, de diluant à peinture. Voilà, je place ma ligne d'horizon. Alors, la toile est un peu penchée parce que j'étais sur les rochers. mais j'essaye de faire ma ligne d'horizon parallèle à la toile. Je place ma montagne, un petit peu les arbres. Un dessin vraiment très sommaire, très succinct. La petite partie de terre là-bas au loin. Et je vais placer les rochers de l'avant-plan. Toujours de manière... sans aucun détail. Voilà, et pour moi le dessin là, il est terminé. J'efface ma petite tâche et voilà. Alors, on va commencer la première couche. Très très mince, une peinture très diluée encore. Je vais commencer par faire le sel avec du blanc de titane, un petit peu de bleu phtalo, un petit peu... Je rajoute aussi un petit peu de rouge, un petit peu de terre d'ombre brûlée des fois pour rendre mon bleu un petit peu plus gris. Mais je fais surtout attention d'avoir le bleu plus foncé en haut et surtout beaucoup plus pâle dans le bas, pardon, pour faire ce dégradé qui va permettre de donner la profondeur au ciel. Vous voyez, je rajoute un petit peu de rouge aussi pour réchauffer le bas du ciel. Voilà, un ciel... Déjà, une première couche qui a un air assez intéressant. Je repositionne un petit peu ma ligne d'horizon et je vais faire la mer qui est là-bas, le plus haut-mère, qui est une mer un petit peu verdâtre. Et là, on va dire que je... J'essaye d'évaluer la valeur de la mer par rapport à la valeur du ciel. On sait que le ciel est pâle, la mer est foncée, mais il faut que je fasse quand même la valeur la plus proche de la réalité. Et après ça, la mer est plus près de nous, donc elle est plus pâle aussi, et j'essaye de reproduire le plus possible les couleurs que je vois. Et je les applique toujours avec une... On va dire une peinture très diluée, des touches très larges avec un pinceau un peu gros. Alors des fois, mes couleurs sont un peu plus verdâtres, des fois sont un peu plus bleutées, même des bleus parfois un peu violacés, un peu rougeâtres. Alors la mer bouge, la mer bouge constamment, continuellement, et les couleurs peuvent être aussi très changeantes, d'autant plus que vous voyez que des fois il y a du soleil, des fois le soleil se cache, ce n'est pas évident. Et j'essaye de faire ce que je vois le plus possible comme je le vois, mais je reviendrai après, ça je le sais, avec une peinture plus épaisse pour arranger tout ça. Donc, quand on peint une première couche, il faut rester toujours peindre de manière sommaire. Et surtout, 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 très peu de peinture, pour que lorsque je vais revenir à ma deuxième couche, ce que je vais appliquer ne se mélange pas à cette première couche. Cette première couche, c'est vraiment pour m'appuyer au niveau du dessin, au niveau des couleurs, des valeurs. Mais je vais tout recouvrir d'une deuxième couche. Voilà, donc pour ma première couche de la mer, c'est terminé. Là, je vais faire un petit peu la végétation au loin, la colline qui est là-bas dans le fond, avec un vert foncé, que je réalise avec du bleu outre-mer et du jaune au canyon moyen. Vous voyez, c'est que la première couche aussi, étant donné qu'elle est très fluide, elle est transparente, et donc le blanc de la toile se voit au travers, et les couleurs qu'on applique ne sont pas les couleurs qu'on voudrait, puisqu'elles sont toujours trop pâles, à cause de cette transparence. Là, je place sommairement la silhouette des arbres aussi. Voilà, et je commence déjà à faire un petit peu les rochers, la terre qui se trouve là-bas au loin, les bandes de terre, avec du blanc, un petit peu de jaune, un petit peu de terre d'ombre brûlée, et un tout petit peu de rouge. De temps en temps, je fonce avec un peu plus de terre d'ombre brûlée. Ma touche doit être toujours à peu près identique. Sans détail. À l'horizontale pour les parties horizontales, en oblique pour les parties obliques, etc. Ces mêmes couleurs vont me servir pour faire les rochers en avant-plant. Alors les rochers se trouvent, on va dire, assez chauds, puisque c'est un avant-plant. Toujours pareil, avec du blanc de titane, du jaune de camion moyen, un petit peu de rouge, un petit peu de terre d'ombre brûlée. Je fais un beige moyen, pas trop pâle, pas trop foncée, puis j'applique ça sur mes rochers, pour les parties pâles, des fois plus jaunes aussi. Puis je vais revenir pour les parties foncées, avec vraiment plus de terre d'ombre brûlée et beaucoup plus de bleu outre-mer. Et là, ma couleur devient plus grise, donc plus froide, plus foncée, pour les parties ombragées. Des petites touches aussi intéressantes pour déjà donner un petit peu l'impression de cette texture des rochers. Je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description sous la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir gratuitement cette fiche pour vous aider dans le mélange des couleurs. On parle de mélange de couleurs, on fait de la peinture, la mer, on a des couleurs à respecter, on a des couleurs à faire, ça peut vraiment vous aider, vous aussi, lorsque vous allez peindre la mer. Cette fiche pour vous aider dans les mélanges de couleurs, cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. Voilà, ma première couche s'achève. Quelques retouches ici et là, et c'est terminé. Là, on va commencer de suite la deuxième couche. Alors, j'ai laissé un petit peu sécher un petit 10 minutes, il y a beaucoup de vent, il fait chaud, ça va bien. Et l'évaporation s'est faite, maintenant je peux reprendre mon ciel avec les mêmes couleurs, là, du blanc, un tout petit peu de jaune, un tout petit peu de rouge, un petit peu de bleu, vous voyez, c'est un petit peu trop jaune, je reviens après avec un petit peu plus de rouge et de bleu. Mon ciel, à la base, il n'est vraiment quasiment pas bleu, ça représente la chaleur, la brume de chaleur qui se trouve là-bas au loin. Puis après, plus haut, on peut commencer à rajouter une touche un petit peu plus bleutée. Et je fais attention de ne pas avoir un bleu trop, trop, trop bleu, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on mélange du bleu, du blanc, puis on a un ciel qui va être trop bleu par rapport à la réalité, il n'aura pas l'air trop naturel. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ma toile est orientée avec le soleil en arrière, donc elle n'est pas dans le soleil. La toile n'est pas dans le soleil. Elle fait, elle est dans son ombre propre. Elle génère une ombre aussi sur la palette. Le chevalet aussi génère une ombre sur la palette. Alors, la palette est un peu dans l'ombre, un peu dans la lumière. C'est assez difficile de juger nos couleurs quand c'est comme ça. Voilà. Mais étant donné que la toile n'est pas au soleil, elle reflète les couleurs, si vous voulez, comme là, le ciel, c'est le cœur du ciel, mais plus foncée, un petit peu plus foncée qu'en réel. Je replace ma ligne d'horizon le plus possible horizontale et droite, bien sûr, dans la couleur que je vois là-bas au loin. J'essaye de la reproduire avec le plus de fidélité possible. Alors, la petite photo que vous voyez du modèle en haut à gauche au-dessus de la palette, c'est une photo qui a été faite avec mon téléphone cellulaire et les couleurs ont été, vous voyez, boostées. Et on dirait que ce ne sont pas les vraies couleurs, qu'elles sont plus saturées. Puis c'est vraiment exactement ça. Vous verrez à la fin, quand le tableau sera terminé, je vais vous montrer le tableau devant le site, vraiment. Et vous allez voir que ce sont les mêmes couleurs que j'ai appliquées sur mon tableau et non pas celles qui sont sur la photo, là. Voilà. Donc, on fait la mer, on reprend la végétation foncée, puisqu'elle est vraiment foncée. Un foncé chaud, donc avec du bleu outre-mer, un petit peu de jaune, un petit peu de terre d'embaubrûlée. Des fois, je peux mettre un petit peu de bleu phtalo, mais à ce moment-là, je compense aussi avec un petit peu de rouge, de manière à ne pas avoir un vert trop intense. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit assez foncé pour que ça ressorte sur le ciel. Voilà la difficulté, c'est que mon ciel est frais. Il est épais. J'ai peint vraiment, là, j'ai peint avec des épaisseurs de peinture. Je rajoute du gel dans ma peinture, donc c'est assez épais. Et le ciel est frais. Et mes couleurs que j'applique en ce moment viennent se mélanger à la couleur du ciel. Alors, j'applique. J'ai beaucoup de peinture sur mon pinceau. Je viens juste effleurer ma toile sans appuyer pour que la peinture qui est sur mon pinceau se dépose en surface de la peinture fraîche qui est sur la toile, en évitant qu'elle se mélange à cette peinture du ciel qui est fraîche. Voilà. Donc, je mets beaucoup de peinture sur le pinceau. J'applique. J'applique de manière à essayer de gagner un petit peu sur ce mélange qui se crée et que finalement, ce n'est pas du tout quelque chose que je souhaitais. Vous voyez ? C'est une chose qui arrive quand on fait de la peinture comme ça sur le motif. Des fois, on obtient des choses qui n'étaient pas, on va dire, voulues. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut l'exploiter. On peut en tirer profit aussi. Et on peut revenir la ranger un petit peu après. Donc, c'est ce que je vais faire un petit peu plus tard. Je reviendrai avec un nouveau des couleurs plus foncées là-dessus. Puis en attendant, voilà, je pose quelques lumières. Je finalise la végétation pour cette deuxième couche. Et je vais venir retravailler un petit peu les rochers là-bas au loin. Voilà, avec du blanc, encore une fois. Un peu de terre d'embaugoulée. Un peu de jaune et de rouge. Par contre, je fais attention de ne pas avoir une couleur trop chaude parce que c'est loin. Donc, je garde ça un petit peu grisâtre. Et je rajoute même encore un petit peu des bleus. Un petit peu des couleurs foncées. Du bleu, de la tannum brûlée, de l'outre-mer. Je fais des noirs ou des gris foncés pour les parties d'ombrage que l'on retrouve dans cet arrière-plan. Je finalise quelques ombres là-bas au loin pour présenter les rochers. Vous voyez, je reviens encore. J'essaye encore de foncer un petit peu toute la végétation. Je joue dans les contrastes en rajoutant des lumières encore là-bas au loin. Après, tout ce qui est les vagues, la mousse, tout ça, je le ferai après. Voilà. Et là, je vais recommencer à travailler la mer. de la petite bande de mer là-bas au loin. Et j'essaye. Alors, pour la mer, j'essaye toujours d'appliquer le plus possible les couleurs que je vois aux endroits que je vois. Vous voyez, des endroits qui sont plus bleutés, des endroits qui sont plus verdâtres. Il va falloir travailler de cette manière-là. J'applique toujours les touches avec... les coups de pinceau avec une touche horizontale. Puisque la mer est horizontale, ce ne sont pas des grosses vagues verticales, c'est horizontal. Voilà. donc mes touches le sont aussi. Voilà. Des petites touches, des différentes ondes, des différentes couleurs que je vais venir appliquer. Et ça va créer un petit peu une espèce de texture avec des verres plus verts, des verres plus bleus, des verres plus pâles, des verres plus foncés. Après, on va revenir avec des bleus plus pâles, des bleus plus foncés. Puis après, il y a des bleus plus mauves, des bleus plus verts. Après, on se retrouve aussi avec des mauves, carrément des mauves. Vous voyez, comme ici, dans la partie basse, où ça va être assez bleu-mauve, je reviens quand même avec des verres en prévision des textures que ça va donner. Alors, l'accélération de la peinture, ici, de la vidéo, elle est x3, voilà. x3, donc c'est... ça va trois fois plus vite qu'en réalité. La démonstration au total dure une vingtaine de minutes parce que ça a duré en réalité à peu près une heure pour faire le tableau. Vous voyez, je reviens avec des bleus ici. C'est un mélange de bleu phtalo et de cramosidalyzarine. Alors, si j'avais pris du bleu outre-mer et du cramosidalyzarine, j'aurais eu un violet vif. Mais là, c'est beaucoup de bleu phtalo qui est un bleu verdâtre. Il y a un petit peu de cramosidalyzarine dedans, ce qui fait que on va dire que le mauve, il est cassé par ce bleu phtalo et je rajoute aussi un petit peu quelques touches de... comment dire... de terre d'ombre brûlée. Vous voyez comment ma touche, elle est petite ici, elle est touche courte pour créer une texture. Cette texture, en fait, représente deux choses en même temps. On représente le mouvement de l'eau en surface, vous voyez, l'eau qui bouffe, donc les petites vagues et ça, je vais revenir encore plus à la fin pour les accentuer, mais aussi, ça représente ce qu'on voit à travers l'eau parce que qu'est-ce qui change la couleur de l'eau, c'est ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a à travers. Donc là, quand c'est plus vert, c'est du sable, quand c'est plus foncé, plus mauve un peu, ce sont des rochers et des algues. Et donc, on représente tout ça et ça prend vraiment une multitude de touches dans toutes ces couleurs-là et dans toutes ces différentes valeurs-là pour obtenir ces impressions-là. Vous voyez, pour vraiment donner l'impression que l'eau bouge, mais aussi qu'il y a des choses en-dessus. Alors là, je reprends du blanc, toujours les couleurs pour faire les rochers, comme à la première couche, et cette fois-ci, je vais plus m'appliquer à faire des contrastes, c'est-à-dire les lumières vraiment plus fortes, plus blanches, plus pâles, avec plus de blanc, mais toujours des couleurs chaudes, du jaune, du rouge, surtout du jaune, du rouge, de l'oranger, des fois un petit peu de terre d'ombre brûlée, mais pas beaucoup. Vous voyez, et en même temps, je continue de renforcer un petit peu la texture du rocher. Et avec les foncés, donc plus de terre d'ombre brûlée et du bleu outre-mer, je crée les ombres le plus foncés possible, sans être dans le noir quand même, donc ce sont des gris foncés. Des gris foncés assez forts. Et l'application se fait encore pour continuer de représenter la texture. Je joue entre les pâles, les foncés aussi pour générer des moyens. Et je peux très bien aussi par endroits laisser apparaître toujours la première couche qui fait aussi partie intégrante du tableau dans les rochers. Et voilà, avec le couteau, je viens renforcer l'idée de texture en utilisant les mêmes couleurs, les pâles et les foncés. Alors comme c'est un avant-plan, les textures à cet endroit-là, les découpages peuvent être plus forts, les contrastes plus forts aussi. Et on reste dans les couleurs chaudes, surtout pour les lumières. Et comme ça, on va pouvoir assez rapidement terminer l'avant-plan, le devant du tableau. Et pouvoir passer à la finalisation aussi de la mer par après. Voilà, je vais revenir dans la mer, ajouter des touches encore plus foncées par endroits, des touches courtes et horizontales pour représenter les effets des vagues. Les petites vagues, ce ne sont pas des grosses vagues, ce sont des petites vagues, c'est du clapotis, ça bouge un petit peu, pas trop. Vous voyez, je rajoute cet effet avec les foncés puis après, je reviens avec les palmes. Pendant tout ce processus, je suis toujours en mode d'observation. J'essaye de faire ce que je vois le plus possible comme je le vois. Alors là, on va mettre la mousse blanche, l'écume des vagues sur les rochers là-bas au fond. Vous voyez, je n'ai pas de petit pinceau, j'ai fait tout le tableau avec seulement trois pinceaux, un très gros, un moyen, puis là, c'est le plus petit. Vous voyez, c'est une langue de chat connoisseur numéro deux. Et je vais appliquer des petites touches le plus horizontalement possible en essayant de ne pas trop trembler. Et ça représente vraiment les vagues là-bas qui s'écrasent sur le rocher. les vagues qui n'y avaient quasiment pas au moment où j'ai commencé le tableau, puis le vent s'est levé et les vagues sont apparues de plus en plus fortes. Et là, il y a cet effet aussi du contre-jour un peu. J'ai le soleil qui est un petit peu en face de moi, donc qui fait briller comme ça par point blanc, par petites lignes blanches la surface des vagues, on va dire la pointe saillante de chaque petite vaguelette. Vous voyez, puis c'est ça que j'essaye de représenter alors très finement avec le pinceau puis le couteau, des petites touches, des fois c'est juste des points, des petits points blancs qu'on a et c'est ce que j'essaye de représenter. Voilà. Alors c'est la position de ces points-là est un peu aléatoire parce que la mer bouge constamment, ça n'arrête pas. Alors je vois qu'il y en a un peu plus ici à droite, j'en mets un peu plus à droite. Puis après avec le pinceau, je vais venir juste les adoucir un peu parce que par endroit ils sont comme trop haut, trop verticaux, trop forts. Je les adoucis aux endroits où je trouve qu'ils sont vraiment trop présents. Puis je finalise encore. Alors ça, ça fait vraiment paraître la surface de la mer. Ça nous fait nous rendre compte plus d'où est le dessus de la mer alors que les autres touches de couleur peuvent représenter aussi ce qui est au fond de la mer. Je vais essayer maintenant de remettre un peu plus de foncé à nouveau dans la végétation, dans les palmiers au loin, tout en continuant de montrer que le vent vient de la gauche et que les palmiers sont courbés vers la droite. Et comme ça, ça me permet de donner un peu plus de sens aussi à la peinture d'une manière générale, à montrer d'où viennent les vagues, d'où vient le vent, vers où s'en vont les palmiers. C'est intéressant parce que ça donne du mouvement, ça donne de la vie dans le tableau. Et je joue avec les ormes, je joue avec les lumières, je rajoute un petit peu de détails, vous voyez, les derniers détails. À tout moment, je me recule parfois aussi pour regarder de loin ce que ça donne avant de donner les dernières touches sur le tableau. Voilà. Puis après, avec le traînard, je vais chercher une couleur claire, une couleur que j'ai mise un petit peu dans la mer pour appliquer ma signature en bas du tableau. Et le tableau est terminé. Alors voilà, vous voyez ce que je vous disais au début, voilà comment j'ai été chercher les couleurs comme je les voyais le plus possible dans la mer pour que ça y ressemble le plus possible. Voilà. Donc, c'est de cette manière-là que je peine la mer, que je... D'ailleurs, un petit peu que je fais tous mes tableaux, vous avez dû remarquer, pour ceux qui me connaissent, c'est un petit peu toujours ma même façon de faire. Vous avez vu comment je suis parti d'abord sans les détails, quelque chose de très liquide. D'ailleurs, j'ai peint à la prima, ne l'oublions pas, c'est sur le frais tout le temps, humide sur humide. Humide, la mer est humide aussi. Ça fait que ça va bien avec. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça va vous inspirer, que vous aussi, vous allez vous amuser. C'est important ça, vous amuser, prendre du plaisir en peignant la mer. Si vous avez des questions, des commentaires, ne vous gênez pas, mettez-les dans l'espace de commentaires sous la vidéo. C'est fait pour ça. Et pourquoi pas aussi nous témoigner, nous témoigner à tous, à moi, puis aussi à tous les abonnés de la chaîne. Lorsque vous avez peint la mer, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez aimé ça ? Est-ce que vous avez eu des difficultés ? Est-ce que... Parlez-en. Parlez-en. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir ça et ça intéresse aussi tous les autres. Et puis, à vous aussi, les abonnés YouTube, si vous ne mettez pas des commentaires, si vous ne mettez pas des questions, n'hésitez pas aussi à répondre à ces questions et ces commentaires des autres. C'est bien, c'est une communauté, c'est bien d'échanger, de parler. Je vous fais part de mon expérience, ma façon de le faire, mais vous pouvez échanger aussi avec vos expériences à vous aussi. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci pour toute votre participation et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye.